Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis complètement à la bourre, du coup j'ai pas trop le temps de faire une longue intro mais c'est pas plus mal, ça va nous changer pour une fois. Je suis de retour avec un nouveau vlog, un peu dans le mood rentré, enfin en fait totalement dans le mood rentré. D'ailleurs la météo c'est vraiment un mood rentré. Voilà voilà. Et j'ai une chouette journée prévue à Bruxelles, donc je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre les vlogs et tout. Je suis assez motivée, donc voilà. Je suis contente de revenir par ici, j'espère que vous êtes contente de revoir ma petite tête. Du coup là je commence la journée par un meeting slash brainstorming avec un groupe d'entrepreneuses dans lequel je me suis inscrite pour l'automne. Attendez c'est de nouveau verre. Donc ouais voilà, je me suis inscrite dans un groupe d'entrepreneuses, un réseau comme ça pour 3 mois. J'ai vraiment sorti de ma zone de confort parce que c'est le genre de truc que je fais jamais. Je suis vraiment du genre à bosser dans mon coin, le réseautage tout ça, je suis vraiment nulle. Cet automne je sors de ma zone de confort pour ça, c'est assez cool. Et donc là je vais rencontrer les filles, enfin en tout cas une partie du groupe, celles qui sont dispo pour la première fois. Et ouais, une petite séance de brainstorming, ça va être chouette. Et voilà. Et puis le reste de la journée je vous expliquerai après parce que là de toute façon c'est n'importe quoi, cette intro. Mais au moins comme ça le vlog est commencé et vous savez qu'on est en gros sur un vlog back to work, rentrée, tout ça tout ça. Un plaisir ce retour à Bruxelles sous la pluie. Un plaisir. Si j'avais le temps je vous aurais fait un petit outfit tchèque parce que j'ai une robe assez sympa, mais ce sera pour plus tard. Et ça c'est une vieille casquette toute déformée qui est dans ma voiture mais que je mets pour protéger mes cheveux de ma pluie. Je sais même pas si vous m'entendez, bref. Bon voilà, je ressors de cette rencontre avec les filles de la tribu. Ça s'appelle, je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le petit réseau là ça s'appelle la tribu, c'est trop cool. Et c'était vraiment très très chouette, très inspirant, ça booste à fond. Donc je suis super contente. Là je retourne à ma voiture et je vais aller rejoindre mon amie Marine, on va aller luncher ensemble. C'est parti. Bon voilà, je n'ai pas tellement vloggé de la journée finalement. Je ne sais pas pourquoi je suis encore étonnée quand j'ai des journées chargées comme ça, que je passe du temps avec des gens et tout. Je le sais en plus que je ne vais pas vlogger beaucoup, mais je ne sais pas, je m'étais encore harcelée que j'allais réussir à faire un vlog d'une journée. Bref, c'était une journée très sympa, j'ai donc été le niché avec Marine ce midi. On a été chez Café Caléo, Caléo Café, c'était très chouette, très bon surtout. Et puis en fait on est allé chez elle, on a un petit peu co-worké, enfin travaillé de chez elle quoi, chacune sur son ordinateur avec les trucs qu'on avait à faire. Donc après en fait elle et un groupe de sportives dans lequel elle est, on organisait leur maire event yoga. C'était au cinquantenaire et donc en fait c'était gratuit, etc. Et donc elles avaient prévu tout un truc et on était genre une quarantaine avec une prof de yoga qui donnait cours et tout. C'était vraiment super chouette. Donc voilà, si vous êtes de Bruxelles et que ça vous intéresserait de peut-être participer à des events comme ça autour du sport avec un drink après et tout, c'est la crème athlétique sur Insta. Voilà, je fais leur petite pub. Mais c'était vraiment très cool et les filles sont super sympas et tout, c'était vraiment très chouette. Et donc après le yoga, on est allé au Grand Central boire un verre. Il y avait l'île-lai comme Sporting Team, donc on est tous droit à un verre de l'île-esprit gratuit. Et puis après on a bu encore un petit verre, on a mangé et tout. Et c'était très sympathique. Voilà, c'était ça ma journée. Je suis contente d'avoir refait du yoga parce que du coup, je n'en avais plus fait depuis juillet. Parce que de tout le mois d'août, j'étais en vacances en Espagne, il faisait super chaud et je n'avais personne pour en faire avec moi. Et le matin, enfin bref, je n'ai pas fait de yoga depuis un petit temps et donc j'étais contente d'en refaire. Et je ne sais pas pourquoi je m'obstine à vous parler là, alors que l'image, la couleur et tout, c'est horrible avec ces lumières de la nuit. Mais voilà, je voulais vous expliquer ma journée qui a été très sympa. Là, il est du coup quasi 22h, je me mets en route pour rentrer à la maison. Bon voilà, on est deux jours plus tard, on est dimanche. En gros, je n'ai pas vlogué hier parce que vraiment, c'était journée de chill. J'étais avec Charlie, vraiment rien d'intéressant à vous montrer. Mais là, je me mets en route, on va aller, Charlie et moi. Oui, ça parle de toi madame. On va aller bruncher avec mon amie Mégane à Ovalaneuve. Il y a une nouvelle adresse qui est ouverte et que j'ai envie de tester. Donc voilà, on va là-bas avec Mégane. On va se mettre en route et sinon, c'est un peu le bazar derrière moi là parce que je me suis prise d'une folie de rangement des armoires, tri, machin. Je pense que c'est le mood de rentrée, l'envie d'organisation et tout. Je suis déjà... Oui ? Oui, la caméra ? Je suis déjà une personne qui accumule énormément, qui a tendance à vraiment accumuler plein de bazar, avoir du mal à jeter et tout. J'essaie de m'améliorer avec les années mais du coup, je dois très très régulièrement faire des tris parce que j'accumule plein de bazar. Mais alors en plus maintenant que j'ai un bébé, enfin qui n'est plus vraiment un bébé, bref j'accumule aussi beaucoup beaucoup de trucs pour Charlie. Donc les armoires, la chambre d'amis et tout, c'est l'enfer. Et pour le moment, pour vraiment bien reprendre cette rentrée et tout, j'ai besoin d'organisation, de rangement, de... Ouais, et donc je suis un peu là-dedans mais en même temps j'ai la flemme, vous voyez ? Genre c'est comme il faut que je fasse un énorme tri de mon dressing, que je mette full truc sur Vinted mais ça prend un temps fou. Mais je sais qu'une fois que ce sera fait, ça me fera du bien. Donc voilà, bref je sais pas pourquoi je commence à vous raconter ça là maintenant. Je vous disais juste que je reprenais le vlog et qu'on se met en route pour le 29 pour aller tester une nouvelle adresse de brunch qui s'appelle Kawati Coffee. Charlie qui a déjà ouvert le tiroir de Dobby pour prendre sa laisse et bien mon coeur. Tu prends la laisse et le harnais de Dobby ? Quand je vous disais voilà, Dobby il a tout un tiroir rempli comme ça, même de bazar pour lui. Genre je lui ai acheté un pull comme ça mais genre je lui mets jamais. Il a un milliard de gamelles, des trucs pour les croquettes. Et du coup on a tout un tiroir dans la cuisine rempli de bazar pour Dobby et dont on n'utilise pas le tiers du quart. Voilà voilà ! Allez, on met la laisse ? Trop mignonne, elle grandit tellement. Bon voilà, je suis revenue du petit brunch, Charlie est à la crèche. C'était très sympa, voilà c'était assez simple on va dire la carte et la nourriture. C'était chouette, je suis contente qu'il y ait un nouveau truc un petit peu sympa qui ouvre dans la région. Après voilà, c'est pas du niveau des trucs hyper trendy et tout qui ouvrent à Bruxelles et hélas. J'espère qu'un jour ça finira par arriver mais on n'y est pas encore. Mais voilà, c'est quand même très très chouette et franchement si vous êtes de la région, de Louvain-la-Neuve tout particulièrement, je vous invite à aller tester. J'ai goûté le frappé maison, enfin Kawati, donc le nom du truc à la pistache. En fait il y a de la glace pistache dedans et franchement c'était bien gourmand. Après commencer la journée avec ça c'est voilà, intense mais bref, sympa. Simple mais sympa et c'est chouette qu'il y ait une nouvelle adresse un petit peu fancy quand même qui est ouverte tout près. Donc voilà et là en fait j'ai continué déjà ma folie du rangement, du tri. Genre là j'ai pris des trucs, vous voyez qui traînent dans mon haul, une tournevis, des maîtres, des machins en plastique, je sais pas ce que c'est, voilà des bijoux que j'en ai mis, enfin voilà plein de bazar. J'ai aussi encore ça ici qui est rempli de bazar et donc ouais là je me fais une petite folie tri et rangement. Donc je vais continuer ça, du coup pas du tout intéressant à vous montrer mais j'en ai besoin. En fait je pense que ce que je vais faire avec ce vlog, c'est un format que j'ai pas mal vu dernièrement sur Youtube. Enfin en fait je pense qu'il y a des gens qui font ça depuis toujours. En fait c'est juste sur plusieurs jours, une semaine, enfin sur une période de temps, vloguer vraiment juste quand j'ai un truc intéressant à vous montrer et pas essayer d'avoir vraiment genre quelques jours avec un vrai suivi où j'explique tout ce que je fais etc. Moi j'ai tendance toujours à vloguer comme ça, où vraiment voilà c'est sur un temps déterminé et je vous montre, enfin je vous explique en tout cas mes journées en entier on va dire. Mais c'est vrai qu'en fait voilà j'ai pas une vie assez palpitante et je trouve qu'au final du coup je raconte beaucoup de blabla et je vous dis toujours ben voilà j'étais avec Charlie, on a mangé et voilà enfin j'ai pas expliqué. J'ai envie d'essayer peut-être un format un petit peu plus simple en fait ou juste ben quand je fais un truc un peu sympa ou que j'ai envie de vous montrer ou de vous raconter je filme et s'il y a plusieurs jours entre ou quoi ben c'est pas grave. Et voilà j'espère que ça va vous plaire du coup là je ne sais pas quand je reprendrai la caméra mais dans les jours qui viennent quand j'aurai un truc sympa à vous montrer et je pense vraiment que ce sera le mieux. Bon on est jeudi 12 septembre. Oh c'est la soeur de Coco, c'est l'anniversaire de ma Coco, il faut que je lui envoie un message. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais ressortir ma caméra de vlog et continuer ce petit vlog parce que c'est une journée assez sympa. Même si en vous disant ça je me rends compte que je ne sais pas en fait dans quelle mesure je vais vlogger ce que je vais faire. Enfin voilà mais c'est pas grave. Écoutez la journée est sympa, je me suis dit je reprends le vlog. Donc là je vais aller déposer mademoiselle qui est là-bas derrière à la crèche et puis je n'ai pas tardé à me mettre en route pour Bruxelles parce que dans la matinée j'ai un massage thaï prévu avec une des filles de la tribu qui s'est formée là-dessus et tout et qui aimerait, qui veut pratiquer etc. Bref j'ai sauté sur l'occasion parce que ça fait des semaines que j'ai envie d'un massage et donc voilà je vais me faire masser ce matin, je suis très très contente. Et puis après ça, après ça je retrouve Julie de Déjà Belle qui est une fille super chouette que j'ai rencontrée il y a deux années sur un event et en fait elle est conseillère en images, maquilleuse etc. Et c'est une très très belle personne, elle est adorable. Oui encore ? Et en gros, qu'est-ce que m'a pris de vouloir vlogger tant que j'allais attendre là ? Maman ! Oui Charlie ! Maman ! Tu laisses juste maman terminer d'expliquer à son vlog ? Maman ! Ok bon, je continuerai une fois qu'elle sera à la crèche. Et voilà, on est 15 minutes plus tard, Charlie est à la crèche, je peux continuer. Purée ? Oui je pense que c'est ça parce que c'est ma reste. Il fait frisquet, genre vraiment on sent qu'on est sur une météo d'automne plus que d'été. Bon il fait lumineux et du soleil et tout ça c'est cool, mais il fait genre 10 degrés. C'est frisquet, bref, on est pas là pour les météos. Qu'est-ce que je vous disais ? Du coup ce matin je vais me faire mon massage, voilà. Ensuite je rejoins Julie de Déjà Belle, voilà j'étais en train de vous parler d'elle. En fait il faut que j'arrête de vous parler en tenant, parce que je rends compte que du coup je bouge un peu comme ça et que c'est vraiment désagréable pour nous. Mais j'avais envie de me poser dans le calabre. Comment je vais faire ? Je suis revenue ici, c'est mieux. Comme ça vous êtes déposés. Donc Julie de Déjà Belle, qui est une fille très jouette, machin bidule, que j'ai rencontré il y a des années et on se suit sur les réseaux, on se parle de 100 ans, elle envoie souvent des messages super gentils et tout. C'était elle qui était censée me maquiller en mariage, elle avait fait même le maquillage d'essai, etc. une semaine avant. Et puis Covid, voilà du coup c'est pas elle qui va maquiller en mariage finalement. Mais bon, dans notre cœur c'était elle, parce que c'est elle qui a trouvé une remplaçante et la remplaçante a fait le maquillage qu'elle avait prévu et tout. Mais bref, tout à fait pour dire que cet après-midi j'ai rendez-vous avec elle, avec une personne très sympa que je n'ai plus vue depuis très longtemps. Je me demande même si c'est la dernière fois que je ne l'ai pas vue, c'était du coup à cet essai avant le mariage, donc il y a plus de 3 ans. Je ne sais pas, mais donc on se voit cet après-midi pour travailler sur son site web, son SEO et tout ça. Donc c'est très chouette, en gros j'ai hâte, voilà, de la revoir et de bosser sur ça avec elle. Et donc oui, en gros du coup je vais à Bruxelles pour la journée, donc là je ne vais pas tarder à partir, je vais me faire un smoothie d'abord parce que j'ai des bananes et des épinards qu'il faut que je mange. Et du coup je vais me faire mon smoothie banane-épinard que j'aime trop là, voilà. Et puis je me mets en route pour Bruxelles et donc j'ai mon massage et puis j'irai, en fait on a rendez-vous au Mix avec Julie parce que c'est placé pour moi pour repartir après et être à temps pour récupérer Charlie à la crèche parce que le Mix il est dans la périphérie sud de Bruxelles, donc le proche de chez moi. Et en gros le Mix c'est un endroit génial, si vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas de la région, il y a un food court au rez-de-chaussée, donc plein de chôtels restent pour manger, d'ailleurs je pense que j'ai déjà flogué une ou deux fois là-bas. Et ensuite il y a une grosse salle de sport géniale avec plein de cours et tout, enfin vraiment une des salles de sport maintenant qui a une grosse réputation à Bruxelles et il paraît qu'elle est top et je connais pas mal de gens qui y sont. Ils ont plusieurs restos, cafés, enfin c'est dans un grand bâtiment trop beau, bref c'est un endroit où il y a plein de trucs trop chouettes. Et il s'avère qu'il y a aussi un coworking et du coup je suis en train pour le moment d'envisager très très sérieusement de prendre l'abonnement où j'aurai du coup accès à la salle de sport, aux cours et tout, j'aurai des réductions sur les restos, c'est pas ça le plus important mais voilà ça compte quand même. Et surtout pour le coworking en fait, parce qu'en fait je cherche surtout, je pense que j'ai envie de reprendre un coworking pour retravailler un peu dehors de chez moi, je suis plus productif comme ça. Et là j'en ai besoin, je pense que j'ai besoin de mettre du changement au niveau pro etc pour me booster un peu parce que chez moi je stagne beaucoup. Et donc bref j'envisage de prendre ce truc là, c'est clairement un investissement au niveau budget mais je pense que c'est un bon investissement en termes de motivation et même de rencontre de gens et tout. Donc ça c'est aussi dans ma tête donc je suis contente d'y aller aujourd'hui pour un peu revoir l'endroit, j'ai peut-être à aller demander pour voir le coworking parce qu'en l'occurrence du coup ça j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu tous les restos, la salle de sport ça a assez vitré et tout donc j'ai déjà vu pas mal et puis j'ai beaucoup vu dans les stories des gens aussi. Mais voilà je vais peut-être demander une petite visite aujourd'hui si j'ai le temps et voilà je suis sûre vraiment à plus de 90% que je vais prendre cette adhésion, cet abonnement je sais rien au coworking plus salle de sport et tout. Mais en attendant aujourd'hui on va juste aller à mon avis dans un des cafés, le Joule qui est un endroit très sympa avec Julie pour bosser sur son site. Et voilà tout ce blabla pour vous dire ça mais ouais c'est une chouette journée en perspective, je suis contente qu'il y ait du soleil ce matin et tout donc je suis de bonne humeur on va dire. Je vais vous montrer la petite tenue tiens, j'aime bien. Du coup petite chemise bleue sur le haut comme ça, un joli bleu qui est un peu vraiment mon bleu obsession du moment. Et alors mon pantalon fluide, imprimé un peu léopard, enfin totalement léopard mais comme il est un peu kaki ça fait pas trop trop léopard. Pas que l'imprimé léopard fasse trop pour moi parce que j'adore mais voilà disons que c'est un de mes imprimés léopard les plus légers. Et voilà quoi mes petites New Balance que j'aime bien. Et petit look tout simple mais que je trouve très sympa qui fait vraiment à la fois, oui, cabane de Charlie. Je trouve que ça fait à la fois chic, pro comme ça, un peu ouais avec la chemise et tout et décontracté donc c'est vraiment un look que j'aime beaucoup. Et attendez je vous montre le sac. Je me suis acheté ce sac au marché de Wavre hier. Un peu voilà la tendance demi-lune comme on voit beaucoup et tout et fourre-tout dans lequel on peut mettre beaucoup. Et la couleur un peu crème comme ça, j'aime beaucoup. Et du coup il va bien avec mes New Balance que je mets énormément. Et donc ouais, c'est mon nouveau sac. Voilà voilà. C'est parti. Bon voilà, je suis dans la voiture. Je vais démarrer pour rentrer à la maison. Mais en gros j'ai passé du coup une très chouette journée comme je m'y attendais. Du coup le massage ce matin c'était super chouette. En fait c'était un massage thaï avec du mouvement. Je n'avais pas trop compris en y allant mais c'est très très bien. Et donc en gros je restais habillée, c'était par terre comme ça. Et la masseuse en fait faisait bouger, enfin bouger avec mon corps et tout. Pour elle c'était super sportif. Et moi je devais complètement me laisser aller et elle utilisait le poids de mon corps pour faire de... Enfin bref c'était vraiment intéressant. Vraiment pas le genre de massage auquel on s'attend avec genre de l'huile etc. Mais très bien aussi. Franchement ça m'a fait du bien, c'était très chouette. Et alors ensuite j'ai été au mix où j'ai vu Julie comme je vous l'avais expliqué. Donc voilà on va pas revenir là dessus. Mais c'était très très chouette. Très content de travailler avec elle sur la refonte de son site internet. Et ouais c'est cool en fait de booster les gens comme ça aussi. Parce que là c'est un cas un peu différent. Souvent on refait le site pour les gens. Mais là elle en fait elle a fait la com aussi et tout. Et elle sait gérer son site. C'est juste que voilà la com c'est plus son métier à part entière. Et elle a un peu dépassé. Et puis elle a du mal à se discipliner et tout dans le truc. Et du coup je la coach, je l'accompagne. Je l'aide à se structurer, à structurer ses idées. A lui dire quels outils utilisés. Enfin voilà. Et c'est super chouette comme formule aussi. Et puis c'est des moments avec les gens. Et donc bref c'était cool. Et je me suis mangé un bon toast, avocat, burrata. Ça fait du bien. Et voilà. Là je vais rentrer à la maison. Et du coup ça va être de nouveau et de la moulier avec Charlie et tout. Donc clairement je vais arrêter de vlogger pour aujourd'hui. Je crois que ce vlog touche à sa fin. Mais j'ai juste envie de vous reprendre peut-être demain. Si je trouve le temps pour en fait parler vite fait de mon été. Et du fait que j'ai fêté mes 30 ans là. Il y a 12 jours maintenant. Que ouais les fameux 30 ans dont je vous parlais au début de l'été. Ça y est je suis une trentenaire. Et c'était très chouette et tout. Mais bref je sais pas. Je trouve ça bizarre de reprendre les vlogs après. Cette pause. Et de ne pas faire un mini retour sur mon été. Qui en soi j'ai pas un milliard de trucs à raconter. C'était très sympa et voilà. Mais bref j'ai envie de revenir là-dessus. Donc à tout de suite vous pour ça. Et moi je sais pas si ce sera quand. Bon on est vendredi soir et je suis toute seule. Enfin Charlie et Oli. Et Oli a un restaurant entre amis. Du coup je suis seule. Et du coup je me pose un petit peu pour vous raconter encore ce que j'ai envie de vous raconter. Et clôturer ce vlog. En gros j'avais envie de vous parler de mon été. Enfin vous parler de mon été non pas vraiment. En fait j'ai rien à raconter. Mais comme je disais je crois que c'est bizarre de revenir après. Autant de temps. Sans juste dire que j'ai passé un très bon été. Que c'était très chouette. On a donc été trois semaines en Espagne. On a été partiellement chez mon papa en Andalousie. Et partiellement dans la maison des parents de Oli. Sur la Costa Blanca. Et voilà tout est très chouette. Bon les vacances avec un bébé. C'est pas pareil. Enfin bébé. J'arrête pas de dire bébé. Mais il est temps que je commence à dire enfant. Parce qu'elle est entre deux. Mais un toddler. Un bambin. Mais bref. Tout ça pour dire que c'est sport. Enfin c'est différent quoi comme vacances. Clairement beaucoup moins reposant et tout. Mais quand même très chouette. Mais ce qui est trop cool c'est qu'on repart une semaine dans la maison des parents de Oli. Avec du coup toute sa famille. Donc ses parents. Et alors son frère et sa famille et tout. Donc il y aura les cousines et tout. Ça va être cool. On repart en octobre. Donc c'est cool parce que je sais que je vais encore avoir une petite dose d'été. Avant de rentrer vraiment dans l'automne. Parce que là vraiment la météo on est vraiment dans un mood d'automne. Avec pluie, soleil, pluie, soleil. Et puis il fait assez froid. Mais bref. Voilà. Mon été a été très chouette. Et du coup quand on est rentré le 29 août au soir. Et donc c'était le jeudi. Et en gros le week-end je fêtais mes 30 ans. Le dimanche 1 septembre. Et donc je faisais déjà un truc avec les amis. Un resto et tout. Et sortir le samedi soir. Et bref c'était assez sport du coup comme retour. Mais c'était très chouette. Mes 30 ans c'était vraiment très très sympa. Comme d'hab j'étais très bien entourée. Voilà il faisait super beau. C'était vraiment trop cool. J'ai fait un petit reel sur mon Insta. Si vous voulez voir un mini récap de mon anniversaire. Mais voilà. Et aussi ce qui est trop cool c'est qu'ils se sont tous cotisés pour faire une cagnotte. Pour nous permettre de retourner à New York. Parce que si vous me connaissez un peu vous savez que j'adore New York. J'y suis allée deux fois. Mais maintenant ça commence à dater. On a été en 2016 et 2018. Et j'étais censée retourner avec mes deux meilleurs amis en 2020. Mais 2020 quoi. Donc ça n'est pas arrivé. Et depuis les choses sont enchaînées. Et les années sont passées. Et on est partout à New York. Et j'ai commencé à en reparler de plus en plus. Mais c'est devenu vraiment très très cher. Et donc voilà. Là tous mes amis se sont cotisés pour nous faire une cagnotte. Pour nous aider à partir. Et donc on va probablement partir au mois de mai prochain. Et sans Charlie a priori. A mon avis on la laissera aux parents de lits. Et donc ça ça ne sera pas rien non plus. C'est la première fois qu'on laissera tous les deux Charlie à quelqu'un d'autre. Pendant plus qu'une nuit quoi. Enfin peut-être qu'on fera une nuit ou deux d'ici là déjà. Pour s'entraîner. Bon après New York c'est pas long. Et à mon avis on partirait à 5-6 jours grand max. Mais voilà. Du coup mon anniversaire très content. J'ai été très gâtée. Et oui. Et puis ça a été la rentrée. Et j'ai commencé ce vlog. Et voilà. Mais alors deuxième chose aujourd'hui. J'ai passé le cap. Donc je pense que je vous parlais il y a deux jours. Enfin hier en fait même c'était. Je suis perdue dans mes journées. Mais bref. J'ai pris mon abonnement au mix. Donc ça y est. Je suis membre du mix d'ailleurs. J'ai encore mon bracelet. Parce que du coup j'ai fait ça aujourd'hui. Donc j'ai le bracelet blanc. Qui est que je suis membre club. Et c'est le plus gros abonnement. Mais c'est comme ça justement j'ai la formule co-working et tout. Et du coup j'ai plein d'avantages. Trop chouette. Et donc voilà. J'ai fait mon premier cours de yoga au mix aujourd'hui. Bon c'était du yin yoga. Donc c'est du yoga restauratif. Donc c'est très calme. Enfin c'est surtout de la relaxation en fait. Mais voilà. J'ai pris ce qu'il y avait dans les heures qui m'arrangeaient. Mais du coup aujourd'hui j'ai travaillé quasi toute la journée au mix aussi. Et c'est très chouette vraiment. L'ambiance qu'il y a. La vibe. Les gens qui travaillent. Qui font du sport. C'est très dynamique. Enfin c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Donc je suis très contente. Et du coup c'est un peu ça les news de rentrée quoi. J'ai passé un bon été. Je reprends. Je suis de retour. Et je fais un peu bouger les choses au niveau pro. En m'inscrivant dans cette communauté d'entrepreneuses qui est la tribu dont je vous parlais au début de la vidéo. Et surtout en m'inscrivant aussi au mix. Et voilà. En gros c'est ça. C'est beaucoup de blabla cette vidéo j'ai l'impression. Mais écoutez hein. On va rester dans les bonnes habitudes. Merci d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai un peu perdu l'habitude de faire des vidéos. Je ne sais pas si vous le voyez. Sous-titrage ST' 501